Aujourd'hui, on est très nombreux parce qu'on est très nombreux à être très fâchés. Il y a un projet, un beau projet de développement du transport électrique à Montréal. Et lorsque le premier ministre, Philippe Couillard, l'a annoncé, lorsque le ministre des Finances, M. Leitao, l'a annoncé, ils ont dit que ça va être autofinancé. C'est la meilleure idée depuis le pain tranché. La Caisse de dépôt va investir et il n'y aura pas de subvention gouvernementale ou municipale. Ils ont été très précis. Pas de subvention gouvernementale ou municipale. Alors, on apprend que c'est faux dans les deux cas. D'abord, tous les utilisateurs d'Hydro-Québec, c'est-à-dire tous les Québécois, vont investir entre 100 et 300 millions, vont faire un cadeau de 100 à 300 millions pour raccorder le train. D'habitude, c'est l'utilisateur payeur, c'est-à-dire que si on raccorde une aluminerie ou une grande entreprise, c'est l'utilisateur qui paie, mais là, ça va être le producteur payeur pour la première fois, sans rien en retour. Donc, ça, c'est une première fausseté, une première promesse brisée. Et la deuxième promesse, c'est que non seulement c'est faux de dire qu'il n'y aura pas de subvention municipale, mais on apprend que la rentabilité du projet repose essentiellement sur une subvention municipale d'au moins 200 millions qui va être perçue sur les 80 municipalités qui forment la communauté métropolitaine, c'est-à-dire la Couronne-Nord, la Couronne-Sud, l'Île-de-Montréal. Alors, nous avons eu accès à ces informations qui ne sont pas contredites par le ministre des Finances. Il dit simplement que ce sont des calculs préliminaires. Il a bien raison de le dire parce que ça peut être nettement plus que 200 millions par année. Alors, nous, on a fait simplement le calcul en le répartissant de la manière dont ces sommes-là sont réparties pour le transport en commun dans la région métropolitaine. Et on arrive avec des hausses de taxes pour une famille type de 195 $ par année à Montréal, 124 $ par année en moyenne dans la Couronne-Sud, 338 $ par année en moyenne à Longueuil, 308 $ en moyenne par année à Laval et 99 $ en moyenne par année sur la Couronne-Nord. Et ça, c'est des moyennes. Parfois, c'est bien pire. Et je vais demander à mes collègues députés de Montréal, de la Couronne-Dord, de vous donner quelques-uns des exemples ahurissants qui s'en viennent si le gouvernement persiste à vouloir briser sa promesse de ne pas taxer pour le REN. On commence avec toi, Alain. Oui. Alors, écoutez, on entend souvent dire que c'est normal de faire des déficits d'exploitation quand on parle de transport en commun. Sauf que si on voulait un point de comparaison, le métro de Montréal, dans son ensemble, son déficit d'opération, ça tourne autour de 50-55 millions. Et là, on parle d'au moins 200 millions pour quelque chose qui va toucher à beaucoup moins de consommateurs. Alors, on peut se poser des questions. On peut se demander pourquoi le gouvernement libéral, si c'est une si bonne idée, parce qu'ils disent que c'est une excellente idée, pourquoi on ne va pas en commission parlementaire pour justement discuter, pour essayer de trouver des réponses à nos questions. Et nos questions sont nombreuses. On a, entre autres, ici, les résultats d'une analyse. Et ça, c'est un minimum. C'est des chiffres qui sont des minimums qu'on aura à payer pour chaque famille dans la région. Alors, moi, je pense qu'une commission parlementaire va de soi. Il faut absolument aller au fond des choses. C'est 6 milliards au minimum d'investissement. Et moi, je pense que les Québécois ont le droit de savoir comment sera dépensé et pourquoi ça sera dépensé. Et si c'est une bonne idée en bout de piste, s'il n'y a pas d'autre façon de dépenser ça à l'intérieur d'un réseau de transport commun plus efficace. Juste faire du pouce sur ce que M. Lisey a dit. Château-Gay, chaque famille, ce sera 393 $ supplémentaires par année qu'ils devront payer. La Prairie, 265 $ par famille par année. Sainte-Catherine, 294 $ par famille. Et ça, ce n'est qu'un début. Alors, ça veut dire que ça pourrait augmenter passablement. Et là, on ne rajoute pas l'idée qu'il pourrait y avoir une explosion des coûts qu'on dépasse largement le 6 milliards initial. Voilà. Je laisse la parole à d'autres collègues. Oui. Pour donner d'autres exemples de familles qui vont devoir payer plus en taxes dans différentes villes, à Belleuil, c'est 54 $ par famille et à Chambly, 360 $. Stéphane. Alors, pour la circonscription que je représente, simplement quelques exemples. À Sainte-Julie, ça va être 294 $ de plus par famille. À Contrecoeur, 156 $ de plus par famille. À Verschères, 131 $. Et à Varennes, 118 $. Pour l'agglomération de Longueuil, 338 $ de plus à payer par famille. Bien. Pour la Ville de Bois-Hornois, 54 $. Pour la Ville de Saint-Lazare, 241 $. La terrasse Vaudreuil, 80 $ par famille. Vaudreuil-Dorion, 128 $. Vaudreuil-sur-le-Lac, 116 $. Est-ce que les familles de Montréal ont les moyens de payer 195 $ de plus? C'est ça, la question. Les cadeaux, ça va? Oui, Nicolas. Oui. Sur la Couronne-Nord aussi, il y a des impacts. À l'Assomption, 141 $. À Repentigny, 279 $. Montant considérable. Bien, voilà. C'est la facture. Quand on parle de taxes libérales 450 pour le REM, c'est de ça qu'on parle. C'est un minimum. Aujourd'hui, on met le gouvernement libéral devant la réalité des chiffres. Et on leur demande de respecter leurs promesses qu'il n'y ait pas de subvention municipale, qu'il n'y ait pas de hausse de taxes. Si le REM est un bon projet, et nous, on n'est pas contre le projet, c'est ce qu'on dit la semaine dernière. Si on pose des questions, on est contre. Non, on n'est pas contre, on est pour le respect des promesses et qu'ils s'organisent pour que le REM soit autofinancé comme il l'avait promis et qu'ils nous disent pourquoi ils échouent et qu'ils arrêtent de dire qu'il n'y aura pas de hausse de taxes. La balle est dans leur cas. Merci, mesdames et messieurs les députés. Merci, M. Lisée. Voyez avec la période de questions en français. Merci d'avoir une question, une sous-question. Micro de droite, M. Salvé-le-Soleil. Bonjour. Je n'ai pas de questions sur le REM. Je ne sais pas si c'est le cas d'un collègue. M. Charles Taylor a publié une tribune ce matin. Est-ce que ça fournit de nouveaux arguments à M. Couillard? Et est-ce que par le fait même, ça vous en retire? Moi, je savais que M. Taylor était frileux sur cette question depuis très longtemps. Donc, je ne suis absolument pas surpris. Je savais que Philippe Couillard le savait aussi. D'ailleurs, Fatima Oudapépin a révélé aujourd'hui que cet argument lui avait été servi il y a plus d'un an et demi. Alors, pour nous, ça ne change rien parce que… Et même, j'ai beaucoup de respect pour le grand sociologue et Charles Taylor, mais l'argument qu'il apporte, c'est de dire que si on agit, ça va libérer la parole de gens extrémistes, et ça, on ne veut pas faire ça. C'est comme si le débat démocratique était pris en otage par nos citoyens les moins raisonnables. Bien, des propos malheureux dans le débat sur le mariage homosexuel, il y en a eu beaucoup. Est-ce qu'il fallait ne pas agir? Dans le débat linguistique, il y en a eu beaucoup. Dans le débat sur l'indépendance du Québec, il y en a eu beaucoup. Dans le débat sur le vote des femmes, il y en a eu beaucoup.